Bonjour, alors une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un livre que j'ai publié mais qui est épuisé. Il s'agit de Penser et guérisser du professeur Kurt Tepperwein. D'abord, qui est le professeur Kurt Tepperwein ? Eh bien, c'est l'auteur d'un ouvrage remarquable sur l'hypnose, les techniques secrètes de l'hypnose, c'est donc un hypnothérapeute, mais c'est aussi quelqu'un qui donne des cours dans le domaine de l'esprit, en Allemagne. Et il a écrit des livres pratiques, concrets. Penser et guérisser est en fait le livre qui m'a sauvé. Je vous explique. Au moment de la guerre du Golfe, mon entreprise d'édition allait plutôt mal, parce que le développement personnel s'est écroulé, le business, business to business, les livres sur destinés aux entreprises se sont écroulés. Il a fallu que je trouve un nouveau marché ou que je ferme mon entreprise. Ce nouveau marché, eh bien, je l'ai trouvé grâce à ce livre. C'est-à-dire que le succès de Penser et guérisser, qui a été vraiment extraordinaire, j'en ai vendu des dizaines de milliers d'exemplaires, m'a montré qu'il y avait un domaine qui n'était pas touché par la crise, c'est le domaine de la santé. Effectivement, si vous réfléchissez un peu, tous les retraités, toutes les personnes de plus de 50 ans sont touchées dans le domaine de la santé, sont intéressées par ce sujet. Et c'est donc un marché qui se développe, parce que la population vieillit. Un marché intéressant parce que, souvent, on a des problèmes de santé, on va voir son médecin et, au lieu de régler le problème, on a des problèmes nouveaux, puisque beaucoup de médicaments ont des effets secondaires. Donc, plein de gens cherchent des solutions. Et ils les cherchent où ? Ils les cherchent sur Internet ou ils les cherchent dans des livres. Prenons donc Penser et Guérisser. Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment ? Bon, bien sûr, les débuts du livre, vous les connaissez déjà un peu maintenant, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer ce qu'est le subconscient, comment dialoguer avec le subconscient, utiliser des images, etc. Mais, évidemment, étant un thérapeute et un psychothérapeute et un hypnothérapeute, Kurt Tepperwein va nous donner des outils pratiques pour nous mettre en état d'auto-hypnose. Une des solutions, c'est d'utiliser les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, je vous propose de faire l'expérience, au besoin, fermez les yeux et écoutez l'induction basée sur les couleurs du professeur Kurt Tepperwein. Sept rouges Inspirez profondément, pendant l'expiration, représentez-vous le chiffre 7 et la couleur rouge. En même temps, décontractez votre tête, la peau, le front, puis les sourcils. Relaxez maintenant vos oreilles et votre menton. Décontractez aussi les muscles autour de vos yeux et de votre bouche. Relâchez-les. Et sentez votre tête et votre visage se détendre. 6. Orange Inspirez profondément. Pendant l'expiration, représentez-vous le chiffre 6 et la couleur orange. S'il y a des bruits autour de vous, utilisez les bruits pour mieux vous détendre. En même temps, détendez votre buste. Relâchez vos épaules et vos bras et détendez votre cœur, vos poumons et votre diaphragme. Sentez la partie supérieure de votre corps se relaxer et se relâcher entièrement. 5. Jaune Inspirez profondément. Pendant l'expiration, imaginez le chiffre 5 et la couleur jaune. Détendez votre abdomen, puis vos jambes et vos pieds. Sentez votre ventre et vos jambes se relâcher et tous vos muscles se détendre. À présent, votre corps est tout à fait décontracté, vos muscles sont relâchés et vos nerfs sont totalement détendus. 4. Vert Inspirez profondément. Pendant l'expiration, imaginez le chiffre 4 et la couleur verte. Détendez maintenant votre esprit. Laissez venir vos idées sans vous y attarder. Laissez-les défiler et se dissiper. 3. Bleu Inspirez profondément. Pendant l'expiration, imaginez le chiffre 3 et la couleur bleue. Sentez votre esprit se détendre de plus en plus. Vos pensées s'évanouissent. Vous devenez de plus en plus calme. Inspirez profondément. 2. Indigo Inspirez et pendant l'expiration, représentez-vous le chiffre 2 et la couleur indigo. Maintenant, votre esprit est calme. Tout à fait calme. Il ne vous vient plus aucune pensée. Vous sentez une merveilleuse sérénité vous pénétrer. 1. Violet Une dernière fois, inspirez profondément. Pendant l'expiration, imaginez le chiffre 1 et la couleur violette. Pendant que votre oeil perçoit ce violet, sentez un calme absolu vous pénétrer. Abandonnez-vous entièrement à cette sensation de sérénité parfaite. Maintenant, vous avez pénétrer jusqu'au plus profond de vous-même. Le calme absolu s'installe en votre moi. Il emplit tout à fait. Vous êtes vous-même ce calme absolu. Sentez cette sérénité mentale. Vous vous reposez psychiquement et physiquement et vous y puisez une force nouvelle. Alors, dans ce calme, vous allez compter jusqu'à 3 et vous transposez en votre lieu de retraite mentale. Allez-y. 1, 2, 3. Regardez autour de vous. Respirez l'air pur. Sentez une brise légère. Marchez pieds nus sur le sol et sentez-le sous vos pieds. Ramassez une poignée de terre et sentez-en l'humidité dans votre main. Humez cette terre. Si les arbres poussent en cet endroit, touchez-en l'écorce. Est-elle rugueuse ou lisse ? Percevez votre lieu de détente mentale avec tous ces détails. Vous vous y sentez libre et vous êtes bien. C'est assez pour la première fois. Revenez à présent. Comptez lentement de 1 à 7. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. Ouvrez les yeux. Vous êtes tout à fait réveillés en bonne santé et en parfaite harmonie avec la vie. Sentez la paix intérieure et la sérénité empreinte de bien-être qui va rester en vous pendant un grand moment. Vous avez remarqué, on a utilisé comme dans la dynamique mentale les couleurs comme système d'induction. Puis, il nous a invité à aller dans un lieu de retraite mentale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette retraite mentale ? Eh bien, l'idée, c'est de trouver un endroit ou une période de votre vie où vous étiez parfaitement détendu, relaxé, heureux, serein, et de vous représenter le mieux possible cet endroit et ce moment. C'est un lieu où vous pouvez vous détendre, retrouver votre sérénité, quelles que soient les circonstances extérieures. Ensuite, il nous suggère d'utiliser des phrases positives. Il y en a un certain nombre, pas tant que ça, donc je vais vous les lire. Chaque jour, mes pensées deviennent plus positives, me guérissent, assurent ma réussite et m'apportent le bonheur. J'utilise davantage les pouvoirs de mon esprit et mon succès s'affirme. J'ai le contrôle optimum de mes pensées, de mes facultés, je m'en sers pour atteindre mes objectifs. Je vivrai toujours avec un état d'esprit positif qui maintiendra mon corps en bonne santé. Mon cœur est en bon état et mon corps est solide. Mes poumons et mon système digestif fonctionnent bien. Mes muscles et mes articulations sont souples. Mon sang est mobile. Mon sang est pur. Ma peau est belle. Chaque fois que j'atteindrai cet état mental, je me sentirai revivre psychiquement et physiquement. La mise en œuvre de mes facultés permettra à ma réussite de s'affirmer. Alors, voilà, vous avez déjà quelques clés du système pour penser et guérir. Se mettre dans un état mental de relaxation, dans un état physique de relaxation, atteindre ce qu'il appelle une retraite mentale et se dire des choses positives. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu, ces suggestions sont très fortement inspirées de la fameuse formule de Coué, du pharmacien Coué. Et c'est une très bonne formule. Vous la trouverez d'ailleurs sur le club positif www.club-positif.com. L'effet placebo, eh bien, l'effet placebo, c'est la hantise des laboratoires pharmaceutiques. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre sur le marché un médicament qui n'a pas des effets beaucoup plus forts que l'effet placebo. Et fort malheureusement, très souvent, l'effet placebo est incroyablement puissant. Il n'est pas rare que l'effet placebo donne 60% de guérison là où un médicament ne va guère faire mieux. Alors, cet effet placebo, pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas pour nous ? Eh bien, c'est justement ce que nous propose le professeur Pepperwine. Il nous invite à prendre deux tableaux. Un tableau noir et un tableau blanc. Ou un tableau noir et un tableau blanc. Sur le tableau noir, on va mettre tout ce qui ne va pas. Et on va l'écrire, mentalement. Et sur le tableau blanc, on va mettre la contrepartie positive. Et puis ensuite, mentalement, vous allez faire un exercice très inspiré de la méthode Vitose, qui va consister à effacer tout ce qui est négatif et à vous concentrer uniquement sur le tableau blanc. Une autre application des deux tableaux, c'est le soir, lorsque vous avez un problème, d'écrire sur le tableau noir le problème. De vous concentrer, de demander à votre subconscient de trouver la solution. Et le lendemain matin, sur le tableau blanc, vous aurez la solution. Ensuite, le professeur Pepperwine nous invite à nous intéresser à la respiration. Vous le savez, on peut vivre pendant des semaines sans manger. On peut vivre pendant des jours sans boire. Mais on ne vit que deux, trois minutes sans respirer. La respiration, c'est vital. Or, il y a des techniques de respiration qui sont meilleures que d'autres. Par exemple, vous le savez sans doute, il est bon de respirer par son ventre, au lieu de respirer uniquement par le haut des poumons. Et là, le professeur Pepperwine nous invite à inspirer et à expirer en envoyant l'énergie que l'on a récupérée avec la respiration dans l'organe qui a besoin d'énergie. Et ça donne des résultats vraiment intéressants. Par exemple, si vous avez un rhume, ce qui est mon cas, parce que j'ai un rhume des foins là, vous vous inspirez, puis vous expirez en envoyant l'énergie dans vos sinus, dans votre nez. Il nous parle aussi de la psychocybernétique. On en a déjà parlé, on ne va donc pas revenir là-dessus. Mais il y a un chapitre, je suis sûr, qui va vous intéresser. C'est l'utilisation de la psychocybernétique et du training mental pour maigrir. Rendez-vous à votre lieu de détente mentale. Sur le tableau noir, inscrivez les aliments que vous voulez supprimer. Chocolat, gâteau, etc. Sur le tableau blanc, écrivez les aliments que vous allez aimer à l'avenir. Fruits, légumes, etc. Détruisez le tableau noir et les aliments qui vous font grossir avec la force que peut vous donner le dégoût. Retenez les aliments marqués sur le tableau blanc. Ensuite, représentez-vous d'abord une image idéale de votre silhouette, soit à l'aide d'une photo ancienne, soit en retouchant une photo récente. Puis, observez cette image, le temps suffisant pour la reproduire devant votre œil mental sans omettre le moindre détail. Chaque fois que vous vous rendez dans votre lieu de détente mentale, voyez-vous évoluer avec votre nouvel aspect. Observez cette image de vous avec bonheur et laissez-la agir le plus longtemps possible. Voyez-vous entreprendre des activités diverses et évoluer dans différentes situations avec un corps svelte et souple. Emplissez-vous d'un sentiment de gratitude envers votre corps. Représentez-vous votre partenaire, vous prendre dans ses bras et vous complimenter sur votre beauté. Entendez vos amis admirer votre nouvel aspect qui vous va si bien. Voyez-vous entrer dans une fontaine de jouvence et en ressortir aminci tel que vous le souhaitez. Voyez-vous mincir bain après bain en passant dans une fontaine de jouvence. Sentez comme vous êtes léger et souple. Vous pouvez maintenant vous consacrer à des activités qui vous étaient interdites auparavant. Ça vaut le coup d'essayer parce que notre image de nous-mêmes a tendance à se représenter, à se matérialiser physiquement. Donc si vous avez une image mentale de votre corps mince et svelte, il aura tendance à aller vers cette représentation mentale. Kurt Eberweil nous parle de l'optimisme. Il nous explique que le pessimiste fait lui-même son malheur, que les optimistes ont la chance avec eux, et nous précise, et c'est très important, qu'on ne n'est pas optimiste, on le devient. Ayez toujours à l'esprit que ce n'est pas la fatalité qui fait de vous un optimiste ou un pessimiste, car vous créez vous-même votre personnalité à partir de vos pensées et de votre état d'esprit. C'est vous qui choisissez d'être l'éternel pessimiste ou l'optimiste dont les désirs se réalisent. Ensuite, il nous parle d'un mot très important, oui. Oui, c'est un état d'esprit positif. Dites oui, ce simple mot vous donnera la volonté de vaincre. J'ai été suivre un séminaire d'Anthony Robbins, et il y avait 4000 personnes, et un des principaux enseignements d'Anthony Robbins, c'est de demander à 4000 personnes de dire, Yes ! Oui ! Alors, c'est incroyable le pouvoir de ce oui. Dites-vous, oui, on y va ! Et ça donne tout de suite une énergie incroyable. Enfin, Kurt Epperwein nous parle de la méditation. Il nous explique que suspendre le flux de ses pensées est une façon fantastique d'atteindre un état de bonheur, de sérénité, et nous invite à prendre ne serait-ce qu'un peu de temps chaque jour pour méditer. Il y a bien sûr quantité d'applications, mais vous avez compris le principe essentiel. Se relaxer, aller dans un lieu de retraite mental, puis programmer avec des phrases, avec des choses que vous écrivez tour à tour sur votre tableau noir, noir, puis sur votre tableau blanc, en détruisant ensuite votre tableau noir. La fontaine de jouvence, ça peut être une espèce de douche de lumière blanche, ou de l'eau carrément qui coule et qui vous régénère, et l'image mentale de votre corps et de votre état de santé. Alors, passez du temps, au lieu de vous faire du souci et de penser à des problèmes, à vous dire oui, à vous créer une image mentale de succès et de santé, et vous verrez, votre vie va changer. A très bientôt pour le prochain livre. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada